Des difficultés dans le terrassement et le bornage du site signalé par le collectif qui interpelle aussi le chef de l'Etat pour la bande de Philahou, le maire de Warkinan-Nimzad propose un déclassement pour un plan d'aménagement global des quatre communes qui longent le littoral. C'était au cours d'une visite du ministre des Transports sur le chantier du BRT où Marium, satisfait de l'état d'avancement des travaux, affirme que les délais peuvent être respectés, cher Hirimsek, en garde à vue. Suite à des déclarations sur l'affaire Bati Plus, lundi, journée de deuil pour l'armée sénégalaise qui perd deux de ses éléments, dont l'explosion d'une mine anti-char dans le sud du pays, journée internationale de l'enfant africain. C'est demain 16 juin. Dans ce contexte d'épidémie, la problématique des enfants de la rue sera mise en exergue dans le cadre d'un webinaire. Les acteurs cherchent encore les stratégies pour l'effectivité de la mesure de retrait des enfants de la rue. Et puis, contradictoire, c'est sur l'horticulture post-COVID. À ce propos, nous recevons Moumoud Ngaï de l'Union des associations maraîchères et Moumoud Ngaï, la directeure de l'horticulture. Info Santé, comme peut-être ce journal mis en l'eau, le paradigme Bada Rousseau. Le collectif des victimes de la cité Tobago déplore les lenteurs notées dans le traitement de leur dossier. Il lance un appel au chef de l'État pour une issue heureuse. D'autres difficultés liées au terrassement et au bornage du site ont été également signalés. Mbaye Choy, le président du collectif des victimes de la cité Tobago, avec Birame Djaï. Cinq longues années d'attente, d'espoir et de privation, soit autant de sacrifices consentis par les 336 victimes de la cité Tobago. Entre-temps, le collectif des victimes se met en place, non sans organiser la résistance, en nisant de moyens légaux et pacifiques. Sensibles à la situation, le président de la République, son Excellence Macky Salle, se saisit de l'affaire et reçoit les impactés à la salle des banquets. 11 hectares qui sont de la propriété exclusive de l'État du Sénégal nous ont été offerts par le président de la République. 6 hectares à l'or sur le titre 526-NGA, ex-4407 et 5 hectares à l'offre sur le titre 5448-NGA. Avec des documents attestant cette propriété aux victimes, avec des notifications au nombre de 120 ont été distribuées le même jour dans la salle des banquets. Et les 216 notifications restantes ordrent et données au directeur général des domaines de l'époque, M. Mahmoud Diallo, de dilisanter l'affaire. C'est le début d'un marathon administratif jusqu'à l'arrivée de son successeur, M. Mahmoud Diallo. Ce dernier brillait fait dilisante le dossier et s'était donné un délai de deux mois pour solder le contentieux. Un site de substitution est trouvé dans l'enceinte de l'aéroport avec autorisation de l'outil numéro 009419-23 avril 2020. En termes de résultats, près du tiers des déplacés du site d'Oiof ont reçu leur notification pour le nouveau site. Un acquis certes, mais plus que fragile, puisque suffisent toujours les questions liées au terrassement, au bornage et les numéros de Nika. Une situation qui a du mal à passer, puisque entre temps, la presse a fait état d'intention prêtée aux autorités d'un éventuel arrêt de démarche administrative. Toutes choses qui font que le collectif des victimes de la cité de Wago est prêt à reprendre la lutte jusqu'au recouvrement total et complet des droits acquis depuis l'audience accordée par le président de la République. La seule interrogation qui vaille porte sur l'origine des lenteurs notées depuis un moment. Déclassement de la bande de philao, proposition faite par le maire de Wahinan Nimzat, qui veut rendre effective la mise en oeuvre du plan d'aménagement global de quatre communes qui longe le littoral. Un plan qui est déjà disponible. Racine Tala, directeur général de la RTS et maire de Wahinan Nimzat avec El-Ajim Satyam. Ce qui concerne la bande des philaos, il n'y a quasiment plus de philaos. Ces philaos ont atteint ou épuisé leur espérance de vie. Et ça, ce sont même les ingénieurs forestiers qui le disent. Et il n'y a pas eu de plan de reboisement. C'est très simple. Il y a une VDN qui longe ce littoral. Et de l'autre côté, vous avez la bande des philaos entamée depuis très très longtemps. Il y a eu des philaos rasés. Mais non, pour ceux qui en restent, je pense qu'il importe aujourd'hui de déclasser cette bande-là pour qu'on puisse y mettre des projets d'intérêt public. Il s'agit plus de cela parce qu'il y a une confusion savamment entretenue entre valorisation du littoral, parce qu'un littoral, où qu'il soit, il doit être valorisé au bénéfice des populations dans le respect des normes environnementales. Aujourd'hui, Wakina Nimzad ne peut plus s'étendre ni par l'est, ni par l'ouest, mais simplement à partir de la bande des philaos. Alors, à partir de ce moment-là, les différents maires des quatre communes concertiques, en relation avec les maires de ville, ont proposé un plan d'aménagement qui a été voté à l'unanimité. Et maintenant, il ne restait, en tout cas selon mes informations, que l'approbation du préfet pour que le président puisse prendre le décret qui déclasse cette partie pour que des projets structurants puissent y être installés. On n'a pas de marché, on n'a pas de stade municipal. C'était au cours d'une visite de terrain effectuée par le ministre des Transports sur le chantier du BRT à Gadaï, et Oumarium, satisfait de l'état d'avancement des travaux, affirme que les délais peuvent être respectés. Oumarium, au micro de l'agent Satiam. Je suis ici pour constater le niveau d'évolution de ces travaux. Je suis très satisfait de ce qui a été fait ici, mais aussi des dispositions qui ont été prises par l'entreprise pour respecter, conformément à l'instruction du chef de l'état, les délais de délivrance de ces travaux. Je suis vraiment très impressionné par la mobilisation en termes de ressources humaines, et aussi la mobilisation en termes de ressources matérielles avec ces unités de production que nous venons de visiter au niveau de la base vie, qui permettent d'accélérer la cadence du projet qui a un peu souffert du rythme par la Covid-19. Nous avons constaté une réduction de cadence d'environ 30 à 40% sur l'essentiel des grands projets qui nécessitent une ressource humaine extérieure. C'est dire donc que CRBC est en phase de réaliser le pari, le pari du respect du délai, et nous sommes extrêmement satisfaits. L'autre aspect de satisfaction, c'est l'implication des collectivités territoriales, notamment au niveau de la libération des emprises. Pour un projet de cette nature, avoir plus de 90% de libération d'emprise, environ 80% de conciliation, pour moi c'est une performance à saluer. Il faut aller dans ce sens, toujours de discuter avec les citoyens, de mettre les citoyens au code de l'action publique, pour que nous puissions ensemble avancer. Sur la base des données que nous disposons, je pense qu'en phase optimale, le projet va recruter plus de 1500 emplois, ce qui est quand même important. Pour ce début, nous sommes à 380 emplois, donc 380... Il est 22 heures passées de 9 minutes. Le cher Yerim Sek, en garde à vue après son audition à la gendarmerie ce matin, son avocat, Maître Mamadou Gueye Mbaou, confirme l'information et indique que cela fait suite à ses déclarations dans une émission télévisée. Mais le journaliste a refusé de révéler ses sources aux enquêteurs. Maître Mamadou Gueye Mbaou avec Amadou Moussa Fadjian. L'interrogatoire portait plus sur un extrait de ses propos, relatif à un commentaire ou des commentaires qu'il a eu à faire sur un dossier pendant la justice. Notamment le dossier de Bacicluche. Il a eu à faire des révélations sur des sommes d'argent qui ont été saisies dans le cadre d'une proposition, et qu'il n'aurait pas été intégralement transmis dans le procès verbal qui a été souligné à la justice pour les nécessités de l'enquête. Alors c'est exclusivement sur ces propos-là qu'il a été entendu, et je précise que l'enquête s'est parfaitement bien déroulée. Il a eu à répondre à toutes les questions, et de façon fidèle, ces réponses ont été continuées dans le procès verbal qu'il a eu à finir. Et c'est au terme effectivement de cet interrogatoire, que le lieutenant polonel, qui s'est chargé de l'enquête avec trois de ses collaborateurs, a décidé de le garder. Peut-on savoir qu'est-ce qui lui est reproché ? Alors, il lui est en tout cas de reproché d'avoir fait des révélations sur un dossier qui est actuellement pendant en justice, et qui est en train d'être préféré par ce qu'on appelle le secret de l'enquêteur. Mais il a été plus question pour les enquêteurs de recevoir de lui la source de son information, ou à tout le monde les preuves de ses allégations. Et effectivement, un bon journaliste, il a refusé effectivement de livrer sa source, et de rapporter, en fait de livrer sa source, un bon journaliste, il a refusé de se soumettre à ce sujet. Mais il a eu objectivement à répondre à toutes les questions, il faut le dire. Pour le moment, nous sommes dans le cadre d'une enquête préliminaire, où il est question de retenir des informations. Nous nous sommes mis à la disposition des enquêteurs, nous espérons tout pour moi son conseil, et nous attendons la suite à donner à ce procédure par le maître Dépoussi. Mais pour le moment, il n'y a quasiment rien à faire. Il ne faut pas attendre la suite qui sera réservée à ce procédure-là. Retour sur les deux frères qui sont morts noyés au niveau de Gandiole. Les victimes habitaient la région de Luga. Elles effectuaient une sortie familiale à la plage de Potouf. Correspondons, Slamine Guissamem. C'est l'émoin et la consternation à Touba Serras, dans le quartier que Serine Luga Est, où une famille a perdu deux de ses membres, deux frères âgés respectivement, de 37 et de 26 ans. Accompagnés de leur soeur et de son mari, ils se sont rendus à Potouf, plus exactement, sur la plage du village de Taré, à 35 kilomètres de Luga commune, histoire d'échapper le temps d'une après-midi, la forte caducule qui sévit en cette période dans le Ndiambour. Une fois sur les lieux, leur beau-frère a entamé une partie de baignade. Se sentant à un moment mal en point, il s'est débatté de tout son corps dans l'immensité bleue. Les deux frères ont aussitôt plongé pour aller à son secours. Mission réussie car leur beau-frère est sorti sauf. C'est au moment de regagner la terre ferme que les deux frères ont été engloutis par les eaux marines. Selon certains témoins, ils ont emprunté le mauvais trajet là où la profondeur est de plusieurs dizaines de mètres. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers qui sont déplacés sur les lieux ont réussi à repêcher les deux corps sans vie qu'ils ont déposés à la morgue de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaï. Comme chaque année, les plages de la commune de Léonard dans le département de Luga attirent de nombreux jeunes durant cette période où le thermomètre affiche plus de 42 degrés. Prudence sur cette façade maritime où les maîtres-nageurs ne courent pas les plages. La mine Gaye Saman Luga, Sud-Efemme. Deux morts et deux blessés dans l'armée sénégalaise. Le véhicule qui les transportait a sauté sur une mine anti-char. L'explosion a eu lieu entre Djanon et Mbisin dans le sud du pays. La journée internationale de l'enfant africain sera célèbrée ce mardi 16 juin. La journée qui commémore le massacre des enfants de Soweto lors d'une marche pour le 3 en 1976. Occasion pour faire le bilan et mener une réflexion sur la situation des 3 des enfants en Afrique. A cet effet, le collectif Daffodoy organise demain un webinaire sur le thème La problématique des enfants de la rue dans ce contexte de Covid-19. Quelle stratégie pour l'effectivité de la mesure de retrait ? Les acteurs de la protection de l'enfance, la JS et les Wajiannougors prennent part à ce webinaire. Les précisions de Marina Kabou, coordonnatrice du collectif Daffodoy, jointe par Marie-Rosalie Ndiaye. Il faut dire que la journée internationale de l'enfant africain est célèbre et le 6 juin chaque année partout à travers le monde, particulièrement en Afrique. Cette journée commémore le massacre des enfants de Soweto lors d'une marche pour le droit en 1976. Elle a été consacrée par l'organisation de l'unité africaine, actuelle Union africaine, en 1991. Elle est donc l'occasion de faire le bilan et de mener une réflexion sur la situation des droits des enfants. Fidèle à sa mission de protection et de promotion des droits des enfants, le collectif Daffodoy compte célébrer cette journée. Et en raison du contexte sanitaire, nous avons donc choisi d'organiser un panel en ligne qui sera diffusé en direct à travers les médias sociaux, à travers la plateforme Warha TV et Daffodoy sous le thème « La problématique des enfants de la rue dans ce contexte de COVID-19 ». Quelle stratégie pour une effectivité de la mesure de l'État et quel rôle pourrait jouer Daffodoy dans cette dynamique ? Donc ce débat globalement a pour objectif d'échanger et de faire le point sur la... Donc il s'agira d'échanger sur la situation actuelle des droits des enfants au Sénégal, de partager les initiatives prises dans le cadre de la campagne de retrait des enfants de la rue et de réfléchir sur des stratégies pour une meilleure effectivité de la mesure. Donc ce webinaire sera marqué par l'intervention des acteurs de la protection de l'enfance, notamment des acteurs de la société civile et étatique, dans la coalition nationale des associations ONG en faveur de l'enfant, la CONAF, de l'association de juristes sénégalaise, du collectif pour la protection de l'enfance, et également elle sera marquée par l'intervention des Badiénougor et de la direction de l'enfance. COVID-19, 175 cas à déclarer dans la commune de Ouakam, dont 25 cas communautaires ont décès, 65 patients encore sous traitement. Le point avec le maire de la commune, Samba Batchi Di Diallo, au micro d'Aïssetougeïba. On était à plus de 175, 75 personnes contaminées, avec 65 personnes qui sont sous traitement. Plus de 25 cas communautaires ont décès. Là, il y a des personnes qui ont aussi été contaminées. Est-ce que vous avez réussi à refausser la stratégie de lutte ? Oui, parce que les dispositions ont été déjà prises. Maintenant, il y en a qui ne croient pas, c'est là où le bas blesse. Il y en a qui ne croient pas et qui incitent les autres à ne pas croire. Ça, c'est un problème aussi. Nous appelons à la conscience de tout le monde, surtout aux personnes les plus vulnérables, les personnes qui portent une autre pathologie, les pathologies d'autres maladies, bien les personnes qui sont des personnes âgées. Là, il faudrait qu'on veille sur ces personnes. Parce que aussi, le président nous a demandé de vivre avec. Parce qu'on ne peut pas, à cause de cette maladie, aussi faire effondrer l'économie de ce pays. Cela veut dire que tout s'écroule. La distribution de l'aide alimentaire a aussi démarré à Wacom ce lundi. 6 973 ménages vont en bénéficier. Mais dans la première phase, 3 300 kits seront distribués à l'école camp de Wacom. 6 centres de distribution sont retenus, compte rendu à Sétouképa. Elles ont été nombreuses à venir récupérer leur kit alimentaire qui leur est destiné. Une première journée de distribution de l'aide alimentaire entamée dans la commune des Léboux, avec la présence de toutes les autorités de la commune et d'une délégation ministérielle. Au total, 3 300 kits seront distribués en trois jours, du moins dans le centre établi à l'école camp de Wacom. Mais 6 973 ménages au total devront recevoir les kits dans six centres établis à Wacom. Samba Batchili Diallo, maire de la commune. Nous voulons que ça aille vite. Parce que 3 300 kits que nous voulons distribuer en trois jours. Vous voulez distribuer ces 3 300 kits en trois jours ? De ce centre. Il y en a d'autres centres ? On a six centres de distribution. À ce moment-là, c'est 1 500 kits. Pourriez-vous parler de ces chiffres ? On a 6 973 kits à distribuer. Plus 4 000 et quelques kits que la commune a déjà distribués. Ce qui fait un total de plus de 12 000 kits à distribuer. Dans tous les quartiers de Wacom, il n'y a pas d'exception. Je peux dire sans risque de me tromper, que toutes les personnes qui ont été ciblées vont recevoir leurs kits. Soit au niveau de l'État, soit au niveau de la commune. Faille dans la distribution des vivres, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faille, promet de rétablir l'équilibre. Je l'avais évoqué la fois dernière. Il y a une barée qui, effectivement, est un rupture de stock. Et ça, nous l'assumons. Ce sont les parcs alimentaires. Nous sommes en train de trouver des solutions pour toutes les communes. Parce qu'on a distribué au moins les trois quarts du volume. Il reste un quart à trouver. Nous sommes en train de régler cette difficulté. Et 7 mars, deux communes vont démarrer sans les stocks alimentaires. Mais ne vous inquiétez pas, ces parcs seront disponibles et distribués au niveau de ces communes. Retenons que la première étape de distribution de vivres a démarré à Peking, Naurai et à Yen. Une opération entamée par les autorités qui se poursuit toujours sur les 542 communes. Les 242 ont déjà reçu leur kit. Mais ici à Wakam, cette distribution a été plutôt émaillée de biens d'incidents. La distribution a également commencé dans la commune de Lombaye. Au total, 1800 bénéficiaires ont été recensés. Les détails avec Adam Ndjaye. C'est parti pour le démarrage des opérations de distribution des kits alimentaires dans le cadre de la riposte Force COVID-19 au niveau de l'arrondissement de Lombaye. Le sous-préfet de Lombaye qui a donné le coup d'envoi salue la transparence dans la gestion de cet appui de l'État destiné aux ménages vulnérables. Plus de 100 bénéficiaires des villages de Moussondir et de Nyahap ont reçu chacun des sacs de riz, du sucre, de l'huile, des pâtes alimentaires pour une valeur de 66 000 francs. Ibrahima Bari. On est très satisfait du respect des mesures barrières. Quand vous arrivez dans ces villages, je crois que c'est toutes les femmes et même tous les hommes. tout le monde porte des masques. Les mesures barrières sont bien respectées au milieu de ces localités. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de réclamations. Cet appui vient à sonner à cause de la situation alimentaire très difficile de ménage. Tchernia est le maire de la commune de Lambaye. Ces kits sont arrivés au bon moment parce qu'à cette période de l'année, souvent, c'est des difficultés alimentaires, c'est des difficultés de toutes sortes. Et donc, si les populations, en particulier les endroits, aient cette opportunité-là de recevoir leur kit aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter et rendre grâce à Dieu pour ça. Le chef de village de Moussundir, Serigny Modoumbakendir, indique que l'État a respecté ses engagements car toutes les promesses faites ont été appliquées à la lettre. Près de 1 800 ménages sont bénéficiaires de cet appui alimentaire au niveau de la commune de Lambaye, d'Yourbel-sur-de-Femme. Le Contradictoire Le Contradictoire Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans Le Contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le Contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud-FM, scène radio. Le Contradictoire reçoit d'abord Moumoudou Ndiaye, le coordonnateur de l'association des maraîchers du Sénégal. C'est sur l'horticulture et le coronavirus. Quelle perspective et quelle stratégie qu'est-ce qu'il faut faire ? Il propose déjà la mise en place d'un fonds de relance et d'élaboration de nouveaux projets qui prennent en compte les problèmes mais également les leçons apprises. On l'écoute avec Baba Krasam. Moumoudou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'union des associations des maraîchers des Ndiaye. En fait, un milliard, c'est l'enveloppe destinée à la commercialisation de la production horticole en souffrant ce secteur. Est-ce que cette mesure est à la hauteur de vos attentes ? Oui, la mesure est une chose mais elle n'est pas à la mesure de nos attentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si nous analysons un peu le stock que les producteurs ont entre leurs mains pour le non, ça dépasse largement les 60 000 tonnes de non. Et donc, maintenant, on a 200 francs, c'est 5 000, il y a un qui a présenté 5 000 tonnes de non. Vous voyez donc la différence qui va rester entre les mains et les producteurs. Et si nous prenons aujourd'hui le stock qui est resté entre les mains des producteurs pour la pomme de terre, ça a accédé les 4 000 tonnes. Donc, 4 000 tonnes, si vous achetez de la pomme de terre avec 1 milliard au prix de 200 francs de kilos, c'est juste ces 4 000 tonnes de pomme de terre que vous allez acheter. Et le milliard est fini. dans tous les autres lesquels ne sont pas de l'éducation de ce montant-là. C'est pourquoi le milliard est très important mais l'efficacité ça reste. On ne peut pas dire que le milliard régle les problèmes de pomme de terre. Ça règle peut-être 2 % des problèmes de pomme de terre que nous avons. Alors, quelle stratégie doit être adoptée pour stimuler ce secteur ? Donc, la stratégie qu'il faut aujourd'hui, nous pensons que l'État doit aujourd'hui permettre aux producteurs de reprendre l'activité maraîchère. Essayons de voir un peu le problème. C'est que le contexte dans lequel la COVID est arrivée, c'est un contexte où, par exemple, les producteurs étaient déjà en pleine production. Ils avaient déjà investi, acheté les engrais, acheté les semences. Ils ont investi, donc, pour engager du personnel et les payés mensuellement. Ils ont aussi engagé des crédits au niveau des banques. Certains ont utilisé leurs propres fonds de roulement pour pouvoir démarrer. Et avec le changement climatique, l'année a été déjà marquée par la baisse de la pollution. En plus de cela, l'arrivée de la COVID et des modules prises pour combattre la COVID a permis à l'État de prendre certaines décisions qui ont comme effet le non-écoulement des produits, la mévente des produits ou la vente des produits à des prix non-rénumérateurs, la culture de certaines spéculations dans les champs. Donc, la vente des produits à un prix au rabais. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, les producteurs sont en train de souffrir. Ils souffrent parce qu'ils ne pourront pas respecter leur engagement vis-à-vis des banques. Ils souffrent parce qu'ils ne respectent pas leur engagement avec le personnel qu'ils avaient engagé. Ils souffrent parce qu'ils ont des difficultés à trouver de l'argent pour pouvoir reprendre l'activité maraîchère. Donc, tout ceci ensemble fait qu'aujourd'hui, les revenus paysans sont très affaiblis. La pauvreté va être accentuée parce qu'en fait, les producteurs non seulement font face à l'utilisation ou bien font face au manque de financement pour pouvoir reprendre l'activité. Mais ils font face aujourd'hui aux dépenses quotidiennes de l'alimentation et des autres dépenses sociales. Ils ne peuvent pas régler tous ces problèmes-là et tout ceci fait en sorte qu'aujourd'hui, ce à quoi nous allons assister, c'est l'accentuation de la pauvreté au niveau des zones de production ou bien l'exode rural est aujourd'hui qui ne contribue à développer l'économie rurale. Et pour ce faire, nous avons préconisé qu'aujourd'hui, l'État doit pouvoir aujourd'hui faire, pour régler toutes ces difficultés-là, ce qu'on doit pouvoir faire, c'est de trouver un fonds de relance de l'activité maraîchère. C'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, tous les projets en cours soient des projets réorientés en tenant compte du contexte de la COVID, élaborer de nouveaux projets qui prennent en compte justement tous les problèmes que nous avons, les leçons apprises que nous avons de la COVID et faire en sorte aujourd'hui que les producteurs, quand ils vont se lancer dans la production, soient des nouveaux producteurs qui vont donc se lancer dans la production, faire en sorte qu'ils puissent obtenir tous les intrants à temps et faire une production en quantité et en quantité. Momoud Ndiaye, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'Union des associations maraîchères des Ndiaye. Des mesures phares ont été prises par le chef de l'État pour permettre aux acteurs de l'horticulture de faire face à cette épidémie. On écoute le docteur Mkoumbo Diouf, le directeur de l'horticulture avec Babacar Sambre. Docteur Mkoumbo Diouf, bonjour. Vous êtes le directeur de l'horticulture, l'horticulture en secteur aujourd'hui fortement affecté par la COVID-19, la COVID-19 qui a mis d'ailleurs à genoux ce secteur. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour créer les conditions de la relance post-COVID-19 ? C'est un peu trop dur que ces difficultés ont mis ses cœurs à genoux. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État a fait prendre les dispositions d'idouane pour que des solutions soient trouvées. Mais bien avant l'assouplissement, le chef de l'État a fait prendre deux mesures phares. La première, c'est de faire financer des commerçants de groupe à travers un fonds Rivolvi. Deux milliards de francs de francs ont été financés donc 15 commerçants de groupe pour qu'ils puissent acheter ces stocks en souffrance, les vendre pour partie et les stocker pour une autre pour les commercialiser au fur et à mesure. Ceci a démarré juste deux ou trois jours avant la corriger. La deuxième solution, c'était de prendre une partie de ces stocks en souffrance et les mettre dans l'aide alimentaire aux ménages vulnérables ou aux ménages impactés. Ça a été fait également, vous avez suivi le conseil des ministres si je ne me trompe du 3 juin et demi où un milliard de francs a été consacré à cela. Donc, en termes de solutions, je peux vous dire que les solutions ont été trouvées et sont en train d'être mises en œuvre. Et pour les perspectives ? Voilà, pour les perspectives, vous avez suivi d'une part le don gracieux de 700 unités de matériel agricole comprenant des agriculteurs mais aussi des affiches de travail du sol de semi et de récord qui ont été l'objet de la cérémonie récente que le professeur Moussa Baldé, ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a organisé avec le prestataire à Cougar à côté des gamins il a dû suivre une valeur de près de 5 milliards de francs CFA large pour l'ensemble du matériel accordée au monde rural et notamment aux jeunes et aux femmes pour qu'ils portaient autant pour moi d'initiatives agricoles. Donc, dans ce quota, ou dans ce lieu de matériel l'essentiel est celui qui est aux agriculteurs c'est un matériel plutôt adapté pour la pratique de l'articulteur donc il faudrait saluer cela c'est une façon de vous dire que cette volonté du chef de l'Etat peut réaliser l'autosiculage alimentaire pendant et après la Covid et sans équivoque donc à côté de la mesure forte qu'il a prise de rallonger le budget de la campagne agricole 2020 2021 c'est 20 milliards de francs CFA passant de 40 milliards initialement à 60 milliards mais il a accompagné plus de 5 milliards en matière agricole le monde rural y compris le monde horticole Peut-être vous l'avez dit la production souffre de bons problèmes la commercialisation également mais des préoccupations sont notées quant à l'insuffisance des infrastructures de stockage et de transformation oui tout à fait quand c'est un déficit ou un manquement vous allez qualifier même de structurant c'est le vendre mot un peu des investissements que le secteur privé et l'Etat ont réalisés je veux dire on a un déficit encore important et ce que l'Etat a compris le chef de l'Etat en fait et des mesures pragmatiques ont été prises parce que moi je vous parle il existait à 100 projets au niveau du ministère même de l'agriculture qui ont reçu l'instruction de monsieur le ministre de faire de la réalisation de ces infrastructures de stockage et de priorité donc ça veut dire que le département en charge réalisera par ses propres moyens et ses partenaires certaines infrastructures mais non cela ne pourrait pas suffire pour régler tout le problème c'est un problème structurant je vous l'ai dit mais juste on a senti ces derniers temps une mobilisation dont il faut se faire citer en ce temps qu'elle soit concréante et aboutir du secteur privé même des partenaires des acteurs sénégalais qui vivent à l'étranger dans la désporelle et d'autres qui ont décidé de venir investir dans la réalisation d'infrastructures marchandes parce que les infrastructures de stockage c'est quand même des infrastructures marchandes donc l'un dans l'autre les états et les états en cours et elles venant des acteurs suivants nous rassurent quant à la réalisation prochaine d'infrastructures à même de pouvoir gérer les importantes productions pour nous pour non seulement réaliser le plus suffisant mais aussi arriver à exporter y compris dans la sous-région parce qu'on oublie qu'avec le contexte Covid ça va être peut-être très vite évident de relancer les exportations peut-être dans certains pays mais en Afrique aucune discussion ne sera surtout pour les légumes de grande consommation pour lesquels nous dépassons nos besoins en termes de production et qu'on pourrait commercialiser dans les pays de la sous-région avec la zone libre-échange économique qui compte quand même 1,2 milliards de consommateurs je vous remercie je rappelle que vous êtes le directeur de l'horticulture biotox anti-moustique pour le corps les vêtements les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé bienvenue à tous séance de mise à niveau des relais de la région médicale de Thies réunis au district de Pout c'est dans le cadre d'un programme de renforcement des acquis appuyé par l'office national de formation professionnelle qui cible 5 000 acteurs dans la lutte contre le coronavirus Ousmane Sen conseiller technique du directeur général de l'ANFP avec Baba Karndao nous avons prévu de former près de 5 relais communautaires qui à leur tour seront appelés à être des acteurs communautaires au niveau de toutes les régions du Sénégal c'est pourquoi nous avons renforcé ce que le SNEF d'ailleurs faisait d'habitude ça c'est le travail naturel du SNEF notre appui vient justement pour que les relais communautaires que nous sommes en train de former puissent avoir tous les atouts nécessaires pour pouvoir diffuser un peu les acquis de l'information au niveau de leurs communautés respectives donc je pense qu'après cela effectivement ils seront suffisamment étudiés pour servir de relais comme on les y attend cette initiative intègre la dimension psychosociale une nouvelle approche développée par le SNEF Sohnendia Indour éducatrice en santé représentante du SNEF vous savez que nous sommes à une phase très importante de la lutte où il y a un soulagement des restrictions et certaines personnes pensent qu'on doit laisser de côté donc certains comportements promis et je pense que c'est important qu'on revienne voir les acteurs communautaires et ça avec l'appui bien sûr de l'ONFP donc qui nous a aidé à renforcer les capacités de près de 5000 acteurs communautaires comme acteurs communautaires aussi on entend donc toutes les personnes qui peuvent apporter quelque chose à la lutte et c'est à chaque district chaque toile de santé de choisir on ne demande pas seulement donc de former les relais les badiengocs mais selon les besoins ils vont choisir des personnes qui pourraient leur apporter quelque chose et par rapport à cet engagement communautaire donc on voudrait que les gens continuent informe assistent les personnes à adopter les comportements tels que le port de masque qui doit être obligatoire et systématique des consorts mais aussi apporter un soutien psychosocial on a vu que depuis quelque temps la stigmatisation est en train de faire son cours et donc c'est une mauvaise chose pour la lutte contre donc le COVID-19 avec le relâchement dans le respect des mesures barrières à Poutre les relais originaires de la localité s'engagent ils vont vulgariser les bonnes pratiques a dit Mandaou Gueye étudiant et relais communautaire à Poutre toutes les universités du Sénégal se sont collaborées aujourd'hui pour non seulement vaincre la pandémie du COVID-19 la pandémie est là et les mesures ont été un peu restreintes donc il nous faut un peu de bonifier un peu l'engagement mais de nous depuis notre arrivée à Poutre c'est comme tu disais que dans la culture du port du masque et banaliser à Poutre les gens ne portent plus le masque vraiment vous avez un lourd fardeau au fait le port du masque doit être obligatoire aujourd'hui notre collectif a distribué plus de 300 masques dans ces villes a donné des gènes d'alcogène avec la collaboration du district sanitaire de Poutre mais aussi le port du masque aujourd'hui on ne cesse de sensibiliser et vu que la communication doit être aujourd'hui engageante au lieu d'aider cette population de mieux porter des masques mais aussi de respecter les mesures pérennatives que les acteurs de la santé ont mis en place toutes ces réactions ont été recueillies par Papa Karnedao Info Santé c'est fini merci à tous iotox anti-moustiques pour le corps les vêtements les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé récrimination du collectif des victimes de la cité Tobago beaucoup de lenteur dans le traitement du dossier des difficultés dans le terrassement et le bornage du site signalé par le collectif qui interpelle le chef de l'état pour la bande de Philaho le maire de Wahina Nemzat propose un déclassement pour un plan d'aménagement global des quatre communes qui longent le littoral c'était au cours d'une visite du ministre des transports sur le chantier du BRT où Marium satisfait de l'état d'avancement des travaux affirme que les délais peuvent être respectés Chahir Imsek en garde à vue suite à des déclarations sur l'affaire Batu Plus lundi journée de deuil pour l'armée sénégalaise qui perd deux de ses éléments dont l'explosion d'une mine anti-char dans le sud du pays journée internationale de l'enfant africain demain 16 juin dans ce contexte d'épidémie la problématique des enfants de la rue sera mise en exergue dans le cadre d'un webinaire les acteurs cherchent les stratégies pour l'effectivité de la mesure de retrait des enfants de la rue infosanté et votre rubrique contradictoire ont complété ce journal mis en l'autre part à l'une padara associée à la présentation les radios dans quelques instants votre chronique sur nutrition ensuite votre émission d'anobi merci d'avoir suivi le gel main valdant efficace sur 4